La première fois, c'est bien sûr quand je suis arrivé à la région et qu'on m'a confié l'agriculture. J'ai compris que l'Union Européenne était très présente dans le domaine agricole et qu'il fallait compter avec l'Union Européenne pour établir les politiques locales. Donc c'est là que j'ai pris conscience de la nécessité de travailler avec l'Europe. Puis après, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi la politique de cohésion. Cette politique de cohésion apportait au budget de la région un septième de ses ressources, ce qui n'était pas négligeable, d'où la nécessité d'être très vigilant sur le fonctionnement de l'Union Européenne et sur les rapports qu'on peut avoir avec la Commission, puisque les régions, notamment en fin de parcours, avaient une voie directe avec la Commission. Cet intérêt pour la chose publique européenne que vous avez acquis il y a plusieurs années, depuis, vous l'avez confirmé, puisque vous avez été là pendant plusieurs années, à Bruxelles et à Strasbourg. Est-ce qu'il est toujours aussi vif ? Oui, il est toujours aussi vif. Il est différent, forcément, puisque j'ai vécu un autre mandat de nature très différente, puisqu'on est dans le législatif, on n'est plus dans l'exécutif. Mais cette envie d'Europe est toujours très présente, parce que je suis persuadé aujourd'hui que l'avenir des citoyens français, comme l'avenir des citoyens des États européens, c'est l'Europe, c'est la constitution de cet espace de paix que nous avons réussi à construire. Et c'est aussi ce marché, parce que c'est une réalité, ce marché européen, qui permet à nos artisans, qui permet à nos agriculteurs, qui permet à notre industrie d'avoir un marché qui est relativement stable, parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, le marché est compliqué. Quand on veut travailler avec les États-Unis, on s'aperçoit qu'on ne peut plus travailler avec l'Iran. Ça devient quand même problématique de la nécessité de stabiliser le marché intérieur européen. Est-ce qu'en tant que député européen, vous avez eu l'impression de pouvoir faire avancer les choses ? Est-ce que vous avez l'impression maintenant que le Parlement européen, que les élus des citoyens européens peuvent faire avancer les choses ? Oui, depuis le traité de Lisbonne, les choses vont mieux. Le Parlement européen est davantage reconnu comme co-législateur, mais aussi comme partenaire essentiel de la Commission européenne. C'est d'autant plus vrai que maintenant, c'est le Parlement européen qui élit le président de la Commission. Et donc il y a là une avancée significative. C'est sans doute pas suffisant. Il faut que le Parlement, aujourd'hui, prenne plus de responsabilités parce qu'il est le représentant des citoyens européens. Vous, concrètement, par exemple, dans votre bilan, qu'est-ce que vous avez pu faire avancer ? Moi, j'ai pu faire avancer plusieurs choses. Dans le domaine agricole, sur la question des protéines, puisque j'ai porté le rapport. Dans le domaine du budget, j'ai pu faire avancer, y compris dans le fonctionnement interne du Parlement, puisque j'ai participé à ce qu'on appelle l'internalisation des chauffeurs au Parlement. Ça paraît mineur, mais c'était très important. Et puis surtout, comme j'ai présidé l'intergroupe service public, européen service public, là, j'ai pu, effectivement, travailler avec l'ensemble du pays européen sur la question des services publics, qui est une question essentielle, qui est une question essentielle pour les citoyens européens, et notamment les plus pauvres de nos concitoyens. Donc, le travail que vous avez fait ici comme député européen, vous avez vraiment l'impression, aujourd'hui, vous dites, ça a servi concrètement aux gens de la région dont je viens, par exemple. C'est très concret. Oui, clairement, sur la question des services publics, la défense des services publics, c'est une question pour moi essentielle, notamment dans les régions rurales. Je crois que la ruralité a absolument besoin de services publics, la ruralité a absolument besoin de son agriculture, la ruralité a absolument besoin d'une vie autour des services à la fois publics et marchands. Et donc, ce que j'ai pu faire dans ce domaine, je crois, a été utile pour les régions de la nature. Alors, utilité pour les régions, pour les citoyens, aujourd'hui, la politique agricole commune et la politique des régions de l'Europe semblent menacées par les projets de budget présentés par la Commission européenne. Est-ce que ça, ça vous inquiète un peu ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, c'est toujours scisif, il faut toujours recommencer, quoi ? Oui, ça m'inquiète et ça m'agace, pour te dire. J'ai beaucoup insisté pour que notre groupe social-démocrate ne vote pas le budget de l'année 2018, parce que j'ai considéré qu'on était maltraités par à la fois le Conseil et la Commission. J'ai réussi, je le crois, à faire que le groupe s'est abstenu. Pour ma part, j'ai voté contre, quand même, parce que je pense qu'il faut un déclencheur, aujourd'hui, qui permettra au Conseil de prendre conscience de la nécessité d'avoir un vrai budget pour l'Europe. On ne peut pas habiller Pierre en déshabillant Paul. Et là, les politiques structurelles, à la fois la politique de cohésion et la politique agricole commune, sont des politiques de fondation de l'Union européenne. Et moi, je veux bien qu'il y ait d'autres politiques. Les politiques de défense, les politiques migratoires sont indispensables. Mais elles ne doivent pas se faire au détriment des politiques structurelles. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette question, on n'arrive pas, finalement, devant une limite du pouvoir du Parlement européen, des représentants élus, des citoyens européens, face aux États, face à la Commission ? Est-ce que là, ce n'est pas emblématique de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui en Europe ? Bien sûr, c'est une limite, et une limite qu'il faut arriver à dépasser dans les années à venir. Le problème, c'est que si on voulait donner plus de poids au Parlement, il faudrait changer des traités. Est-ce qu'il faut les changer ? Il faut les changer. Il faut les changer, sauf qu'aujourd'hui, le contexte ne le permet pas. L'opinion publique n'est pas prête aujourd'hui à voter dans chaque pays une modification du traité, des traités européens. Et donc, il faudra encore un peu de temps pour que les choses bougent. Mais elles devront bouger si on veut que l'Union européenne se construise autour de l'Europe et non pas des États. Mais justement, les gens reprochent souvent à l'Union européenne de ne pas être assez démocratique. Est-ce que pour être plus démocratique, il ne faudrait pas que le Parlement européen gagne plus de pouvoir ? Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie en Europe est bloquée par les États, tout simplement ? Bien sûr qu'elle est bloquée par les États. C'est très clair. Et donc, le Parlement européen fait ce qu'il peut. Il fait de la résistance, il fait des propositions. Mais aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir. Il est un peu immunologique par rapport au budget, notamment, qui est essentiel. C'est-à-dire qu'ils ne votent que les dépenses et à moitié avec le Conseil. Et ils ne votent pas les recettes. Ce sont les États qui décident les recettes. Donc, il y a un vrai problème démocratique qui est posé aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. L'Europe a encore un bel avenir, en tout cas, je le souhaite. Mais il faut qu'elle modifie ses pratiques. Et cette situation, tant qu'elle ne sera pas résolue, tant qu'elle n'aura pas évolué, c'est de nature à décourager un peu l'enthousiasme des citoyens européens pour l'Europe ? C'est un risque. Je crois que les citoyens européens, si on veut qu'ils s'intéressent notamment aux élections européennes, il faut qu'ils comprennent que le Parlement peut jouer un rôle plus important qu'il ne le fait actuellement. Et une circonscription nationale pour les élections européennes en France, c'est aussi de nature à décourager un peu les gens ? Ce n'est pas une bonne chose de mon point de vue. Déjà, dans la circonscription où j'ai été élu, les distances sont énormes. Et donc, les citoyens ne peuvent pas connaître leur député européen. Et donc, ce sera encore pire dans l'avenir. J'espère que les partis auront l'intelligence de faire des listes territoriales, en sorte qu'effectivement, des représentants territoriaux, parce que si ce n'est pas le cas, effectivement, il y aura un des intérêts grandissants pour l'Union européenne. Du coup, avec le recul et l'expérience que vous avez acquis sur cette Europe, aujourd'hui, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste sur l'avenir de cette Union européenne ? Moi, je suis toujours optimiste, parce que je suis persuadé que l'Europe est notre avenir commun. Et donc, si on arrive à faire bouger les choses, et le Parlement s'y emploie, mais il faut que les citoyens soient derrière. Il faut que les citoyens comprennent que s'ils ne vont pas voter aux prochaines élections européennes, eh bien, ils mettent en péril le rôle du Parlement européen. Donc, moi, je ne peux que les inciter à aller voter. Ils voteront pour qui ils voudront, ça, c'est une autre affaire. Dans une autre émission, je pourrais vous dire pour qui il faut voter. Mais aujourd'hui, je les invite à aller voter, parce que c'est important pour la suite de l'Organisation démocratique européenne. Et ça, vous y croyez aujourd'hui encore plus que quand vous êtes arrivé ici à Bruxelles ? Oui, j'y crois de plus en plus. Je me rends compte des limites, des capacités du Parlement européen à faire bouger les choses, même si ça peut évoluer. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience que le Parlement européen doit être le représentant démocratique des peuples.